Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur votre antenne. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, mesdames et messieurs. Merci, comme on le sait d'ailleurs, de nous accueillir encore chez vous ce matin. Un petit regard porté à l'endroit de nos Camerounais qui sont dans des prisons et qui nous regardent chaque matin. Avec cela, nous leur disons beaucoup de courage, rassurez-vous, quoi qu'il en soit, nous sommes de tout cœur avec vous, on vous oublie jamais. On fait également un petit clin d'œil à ceux qui sont très nombreux d'ailleurs et qui nous regardent dans le lit d'hôpital ce matin. Madame et messieurs, on va leur souhaiter beaucoup de courage et merci de nous retrouver dans le Zénith de ce matin. Le Zénith, c'est comme vous le savez, deux grandes parties, dont la deuxième, on va s'arrêter naturellement sur la revue des réseaux sociaux. Et Pamela Fomé va nous conduire à Kiki ce matin afin qu'on sache exactement ce qui s'est passé de ce côté avec l'infanticide dont on fait état de ce côté-là. Qui est cette dame qui, au moment où nous parlons, est en fuite et sur qui les soupçons pèsent pour avoir tué son enfant et jeté ce dernier qui n'avait que cinq mois dans un puits à Kiki. C'est bien sûr dans l'Ombam, on n'en parlera. Mais surtout, on va revenir sur la question très importante de la vie chère au Cameroun. D'ailleurs, on le sait, le panier de l'aménager connaît un amincissement incroyable. Les voix s'élèvent, autant qu'il est vrai, le coup du ciment et d'autres denrées en même temps connaissent des prix énormes. Aujourd'hui, une flambée incroyable sur le marché. Madame Echon en reparlera. L'histoire du jour Dominique Audray revient avec un fait, pas de moindre. Attention aux femmes, attention aussi aux hommes parce que c'est devenu quand même assez compliqué. Vous êtes de plus en plus nombreux à lui écrire et continuer à lui envoyer vos messages. à travers bien sûr la page Dominique Audray, Ouyengelec, officielle sur Facebook. Voilà, elle vous lira fièrement. Charles Hamel, Dominique Audray, Pamela Fomen et surtout Donna Brice Camgan, ils sont à nos côtés ce matin, à vos côtés surtout. On va leur dire bonjour. Je commence par Dominique. Oui, je commence par vous, dès l'avant. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est Vendoudi, tu es tu le noir. Always, always, j'espère que vous allez bien. C'est à continuer encore. Ben, c'est Vendredi, tu es tu le vêtus de noir. Non, non, on a promis le vendredi noir. Oui, c'est pas terminé, c'est pas achevé. Oui, en tout cas la couleur reflète généralement l'état d'esprit. Parce que vous portez une couleur, c'est l'état dans lequel vous retrouvez votre état mental. Donc c'est un peu noir dans la tête ce matin, mais on est quand même heureux de vous retrouver ce matin et de partager des choses avec vous. Beaucoup de courage aux personnes qui vont accompagner les leurs vers leur dernière demeure. On pense notamment à l'artiste musicien Koto Sitoni qui va être inhumé dans les heures à venir. Voilà. Beaucoup de courage à la famille. Merci beaucoup, Dominique. Dona Brice-Kamon, bonjour. Bonjour, Michel Ngachou. Bonjour à nos téléspectateurs. Les Camerounais sont émerveillés par le débat de l'entre-deux-tours. En France, ce débat est suivi par 15 millions de Français. J'ai vu ce sujet ce matin parce qu'effectivement, nous souhaiterons que le niveau politique au Cameroun puisse être élevé jusqu'à ce niveau-là. Le croisement de deux visions entre deux candidats qui s'opposent à la présidentielle française de cette France que nous n'aimons pas forcément, mais qui a également des choses que nous pouvons soit copier, soit, j'allais dire, domestiquées. Et c'est le cas, justement, de ce débat. Chez nous, on a encore opposé Bétis, Bameleke, Bassin, et ainsi de suite. Le débat devrait être celui des idées, comme ce le cas. On a qui s'intéressent à ça, le kilo de viande, c'est 4 000. En passant. On en parlera. Bonjour, Pavela Fonel. Bonjour, Michel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la 52e édition de la journée mondiale de la terre. Occasion pour encourager les cultivateurs et les adéquats. Je suis retenu là-bas depuis pratiquement huit mois, elle serait en classe de première, indigente. Elle n'a pas pu payer. Elle subit les affres de certains géoliers. Dans votre prison, certains géoliers s'amusent au viol, s'amusent à donner des faveurs, la preuve pour avoir un repas. Je le dis, vous pouvez vérifier, professeur Noël Samba, elle est là depuis huit mois, elle est en classe de première retenue parce qu'elle a été soignée, elle n'a pas pu payer de grâce. Sauver cette jeune fille des mains, de ses bourreaux. Alors, on parle de violence faite aux femmes, on parle de viol et surtout de mort. Merci bien. Je suis à la maire. L'histoire de ce jour, Dominique. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, l'histoire est adressée encore une fois, malheureusement, aux hommes du plateau. C'est un monsieur qui nous dit, je suis dépassé par dents. Pourquoi malheureusement? Vous trouvez que c'est heureux? Ben, bon, bon, bon. Qu'à chaque reprise, on dise toujours, Charles Hamel, Donald, Michel, Charles Hamel, Donald, Michel. Non, je vous dis, vous allez gérer. Mais c'est aussi un disant que c'est un disant que c'est un disant. Il faut adresser aux femmes du plateau. On fait aux femmes du plateau. Non, ce serait malhonnête. J'ai rencontré une femme il y a 4 ans. Elle était très belle. Son naturel, le naturel de sa peau, de sa beauté m'a frappée. Sa peau foncée scintillait. On s'est mariées à un an de relation. Et durant les préparatifs du mariage, ma femme a engagé des soins de beauté et tout. Donc, on a mis ça sous le compte de la préparative du mariage. Et elle était toujours en train de faire des soins et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'elle resplendissait. Après le mariage, elle a commencé également à me faire les soins. Vous voyez un peu comment ça se passe entre amoureux. Le week-end, on coupe les ongles à son mari. On lui fait des soins de visage et tout. Donc, elle a commencé à me faire des soins de visage à la maison. Et j'ai été interpellée par mes collègues qui m'ont dit, mais attends un peu. Innocent. Qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Parce que ton visage a une couleur. Et le reste de ton corps a une autre couleur. Ce n'est pas normal. Quand j'ai parlé à mon épouse, elle m'a dit non. Non, vraiment. Tu sais comment les gens sont jaloux, non? Ils ne sont pas contents de ta beauté et tout et tout. Donc, moi, j'ai décidé en tant qu'époux de refuser de continuer avec ses soins. Mon problème ce matin, c'est mon bébé. Avec ma femme, on a eu un enfant de deux ans aujourd'hui. Je vous assure. Lorsque ma fille est née, sa première année, elle avait le teint. Elle était très, très, très foncée, un peu comme vous. Hyper foncée. Vous pouvez voir sa photo. Voilà. La personne a envoyé la photo de sa fille à la naissance. Son bébé était effectivement noir. Mais ça fait deux à trois mois sensiblement. Ma fille a le teint d'une métisse. Il n'y a pas de blanc dans ma famille. Il n'y a pas de métisse dans ma famille. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec l'enfant. Je vais donc voir ma soeur. Je lui dis, voilà ce qui se passe. La petite grand-mère que tu connais là. Elle est en train de brunir. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que ma soeur m'a fait comprendre que non? Si ta fille est en train de devenir comme ça, regarde son cuir chevelu. Et si tu vois que son cuir chevelu est noir, sache qu'on est en train de lui faire une sorte de... En tout cas, sa mère lui met l'huile. Il dit qu'il est rentré. Il a fait un caca nerveux. Il a pris tous les produits de beauté de sa femme. Il a balancé ça à la poubelle. Et elle, de son côté, a ramassé toutes ses chaussures. Elle a trempé dans l'eau. En lui disant ça... Je suis de qui? Du mari. Donc, ça ne va pas dans ta tête. Je travaille mon argent. J'ai mon salaire. J'achète mes produits de beauté. Tu ne contribues même pas à hauteur de 500 francs. Tu as le courage, le toupet, l'outrecuidance. Comme elle me dit, Chalamet, de jeter ça dans la poubelle. Je ne permets pas. Tu vas me rembourser mon argent. Depuis à la maison, rien ne va plus. Lorsqu'il donne la ration, elle ne prépare pas. Elle dit que mon argent que tu as mis dans la poubelle, elle attend que je ne récupère pas ça. Je ne prépare plus. Maintenant, mon problème n'est même pas l'argent. Mon problème n'est même pas ses produits. Parce que pour elle, je sais qu'elle se décape. J'ai fini par vivre avec. Mais comment est-ce que je vais faire avec mon enfant? Comment est-ce que je vais gérer mon bébé? Michel? Mais bon, ça risque de faire très mal parce que... Mal à qui? On va dire des choses comme elles sont. Voilà. Nous n'avons ici. Alors, lorsque... La dépigmentation aujourd'hui. Au point de mettre l'enfant dans le bain d'une dépigmentation. Vous comprenez? C'est logique. Un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans. C'est très grave. Lorsque Audrey m'a soufflé qu'il s'agissait de ce sujet ce matin, elle dit qu'elle mettrait un peu d'organes. Parce que... Si jamais une fille à mourir et qu'elle commence, elle a seulement l'idée de se dépigmenter. Même si elle s'appelle je ne sais qui. Jocelyne Nabil. Oui, tout ce que vous voulez. Ayana. Vraiment, l'espoir s'arrête. Parce que j'estime qu'une fille qui se dépigmente est extrêmement complexée. Et l'excuse, non. C'est le temps qui passe le marché. Ce sont les hommes. C'est encore une preuve que les femmes, elles ne s'assument pas. C'est encore une preuve qu'elles n'ont pas de personnalité. En tout cas pour un certain nombre d'entre elles. Le temps avec lequel on est, on ne le demande pas. On est avec ce temps. Les produits qu'on met, qu'on peut être amené à mettre pour corriger certaines imperfections, ne doivent pas être de nature à dénaturer, passez-moi l'expression, la formule, votre peau. Je vois de plus en plus de femmes, de filles, se dépigmenter sous le prétexte de plaire à tel homme ou à tel autre. C'est au plan psychologique quelque chose de contradictoire pour les femmes qui disent qu'elles veulent leur économie, leur indépendance, ainsi de suite. Ensuite, remarquez que la plupart, en tout cas un bon nombre d'entre les filles qui le font, sont des filles qui n'ont pas de condition de vie extraordinaire. C'est souvent des filles un peu pauvres. Le coût de ces soins-là, c'est souvent impressionnant. Et la ma chance, c'est que comme il n'y a pas assez de ressources financières pour assurer le suivi de ces traitements-là, souvent vous avez un visage qui est blanc et puis la plante de pied qui est complètement noire, ainsi de suite. Donc, au plan même de la santé, et ensuite, les médecins sont assez explicites là-dessus sur les maladies en termes de cancer, ainsi de suite, que cela apporte. Alors, celle-ci a poussé le bouchon plus loin en y incluant mon enfant. Chère dame, tout s'arrête là. Tout s'arrête là parce que si c'est elle-même, peut-être que je peux encore tout le temps, mais aller jusqu'à inclure l'enfant dans cette dérive inacceptable, je pense qu'elle mérite même une sanction. Quel type de sanction? Au-delà de l'expression, elle peut être poursuivie en justice. Oui, parce qu'un enfant de quel âge, je pense, c'est un enfant à deux ans. Si, toujours. Est-ce que cet enfant lui a demandé cette dépigmentation qui est maladroite? Est-ce qu'elle est consciente des conséquences que cela a sur la santé de l'enfant? D'abord, sur sa propre santé. Je pense que les filles doivent cesser de trouver des excuses à leur dérive et s'assumer. Parce qu'avoir un temps, l'accepter, c'est ça, s'assumer. Et lorsqu'on ne s'assume pas, on pose des actes pour plaire aux autres et on n'est jamais soi-même. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte, Pamela? Vous êtes femme, ils sont mariés, elle était très noire de mienne. C'est très bien, elle était très noire. Entre-temps, vous laissez les changer de couleur de peau, vous versez dans une des pigmentations incroyables et comme si ça ne suffisait pas, votre enfant rendant la danse, comment est-ce qu'on justifie l'interactif? C'est une pratique de plus en plus grandissante au Cameroun et partout. D'ailleurs, on a vu une députée de la Nation qui fait la promotion de ces produits. je ne vais pas citer le nom. On la connaît. Ok, Chalamet la connaît. Non, on ne dit pas Chalamet. J'ai dit que je le prononcerai pour la nom. On la connaît tous, justement. Chalamet va vouloir s'agripper sur mon homme. C'est quand j'avais la députation, c'est que je veux être sur le marché, je veux être épousable. Elle est épousée. ça, c'est pour des filles célibataires, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont noires, elles estiment qu'elles ne sont pas assez belles, elles estiment que l'homme ne va pas peut-être les attirer ou alors attirer les hommes. En fait, elle crée ce que Donald appelait une frustration. Pourtant, il y a des belles femmes noires qui sont en mariage, qui sont épousables même. Celle, par contre, dans l'histoire révèle, elle est mariée, mais elle décide quand même de se décaper en utilisant des produits, pire encore, en mettant sur l'enfant. Et ce qui est grave, c'est qu'elle veut se compare à son mari. C'est-à-dire que quand son mari prend ses produits et jette, elle décide que non, c'est elle qui a le dernier bout dans cette maison, son mari ne devrait pas faire cela. Elle prend les chaussures de son mari, elle jette aussi pour dire que, ok, comme tu jettes mes produits, moi aussi, je vais jeter tes chaussures, on revient au pied de qualité. Non, cette femme n'a pas du tout raison. Du tout. Du tout. Encore... on s'est posé des questions, mais est-ce qu'elle est consciente du mal qu'elle s'est fait elle-même et du mal qu'elle veut imposer à un enfant de deux ans et plus ? Je me dis qu'elle n'est pas consciente parce que si elle était consciente, elle prendra peut-être sur elle de changer la couleur de sa peau, mais pas sur son enfant. Pas sur son enfant parce que si demain, l'enfant atteint une maladie, je ne sais pas comment ça peut s'avérer, mais ça peut arriver qu'on lui dise que non, la peau de l'enfant ne permet pas qu'on fasse peut-être une chirurgie, je dis n'importe quoi, peut-être la peau est déjà fragilisée. Ça peut arriver que demain, la femme ait un accident de la circulation, je dis n'importe quoi, on dise qu'on ne peut pas coudre parce que la peau est déjà fragilisée, on ne peut plus. On ne peut plus faire les soins et puis l'enfant ou la femme décède. Globalement, des femmes, dans des sociétés africaines bien connues, ont choisi de verser dans la dépigmentation pour beaucoup. D'ailleurs, les chiffres en disant, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, que ce soit en RDC, où on sait d'ailleurs que le chiffre a été explosif à un moment donné de ce côté, tout comme en République démocratique, je veux dire, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'on peut comprendre véritablement le mal ? C'est-à-dire, on ne s'assume pas, on n'assume pas sa couleur de peau, c'est parti de quoi ? Le racisme en bien ou bien ? Une chose, c'est que vous ne pouvez pas retirer de la tête d'une fille qui veut se dépimenter. Vous ne pouvez pas. Quoi que vous direz ? Est-ce qu'il n'y a pas l'impact des séries novelas ? L'impact des publicités et tout ce qui passe avec ? Si vous avez dans la tête que, ok, je vais me dépimenter, je mets ma télévision, je vois une publicité qui me dit que en deux heures de temps ou bien en 48 heures, je vais être brûle et que j'ai déjà cette idée dans ma tête, forcément, le lendemain, je serai au marché. S'il vous plaît, donne-moi tel produit. Mais si je n'ai pas pensé, c'est-à-dire que si cette idée ne me traverse pas l'esprit, je ne peux pas penser à mes dépimentés. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme à cette femme s'il faut trouver des solutions ? Cette femme, ce que l'homme doit faire, il doit demander à sa femme, moi, je ne suis pas pour la séparation du tout, il doit demander à sa femme d'arrêter si elle pense ou elle estime qu'elle ne peut pas arrêter sur elle, au moins, pour lui et son enfant qu'elle arrête. Et si elle veut continuer à mettre ses produits sur elle, qu'elle le fasse. Maintenant, pour son honneur en tant qu'homme, peut-être qu'il va se dire que je ne peux pas rester avec toi auprès de mes amis, parce que tu... Votre femme, c'est dépigmente, vous n'êtes pas d'accord, mais vous trouverez le courage de marcher avec elle ? Si vous l'aimez... Elle est bonne à la journée. Elle est bonne. Si vous l'aimez tellement, vous pouvez supporter. Maintenant, si vous estimez pour votre honneur en fonction des personnes avec qui vous marchez au quotidien, elle ne serait pas une image, vous décidez que, OK, soit tu vas me choisir, soit tu vas choisir ton huile, maintenant, ce sera à la femme de décider. Mais les femmes qui disent qu'elles font ça pour passer le marché, celle-ci, elle dira quoi ? Puisqu'elle était déjà mariée, ça veut dire que l'homme l'acceptait avec le temps initial, échange de temps pour plaire à croquis. Est-ce que ce n'est pas un complexe que l'on traîne avec soi ? C'est au plan secréditif, un complexe incroyable. C'est de là que tout part. Qui a dit aux gens que les filles les plus belles sont les filles qui sont brunes, comme on dit ? Claire de Pau. Claire de Pau. Audrey Kiamagos. Incroyable, exceptionnel. Un petit bijou. Oh, monsieur. Voilà. Puisque vous parlez d'Omnico Drey, on a envie de comprendre. Il y a un conseil à donner justement à cet homme parce qu'on ne peut pas l'admettre. L'Africain a-t-il perdu sa position d'Africain ? La fierté de la mélanine qui est dans nos peaux. L'Africain, justement, l'Africaine, la mère, a-t-elle perdu la logique justement du racisme ? Je ne vais pas dire du racisme, mais la couleur de peau pour moi qui identifie et qui fait la fierté. A-t-elle perdu ça, l'Africaine ? Pire, est-ce qu'on peut faire justement le lien entre l'histoire de ce jour avec une publicité, une campagne qui est en train de prendre des proportions inquiétantes sur les réseaux sociaux ou une Camerounaise dit mettre à disposition des Camerounais désormais un produit éclaircissant par injection en trois jours ? Faites-nous le lien Dominique. Non. Cette campagne, avant même qu'on ne la médiatise, ça existait déjà. D'aucuns vous diront que vous mettez des gélules sous la langue aujourd'hui et demain vous devenez une autre personne. Ça existe depuis fort longtemps. Il y a des pays comme la Gambie où la question a été posée à l'Assemblée nationale. en Côte d'Ivoire même en 2015 si je ne me trompe on a parlé d'une potentielle interdiction de l'entrée de ce genre de produit parce qu'on a fini par se rendre compte que c'est un problème de santé publique. C'est pour ça qu'à un moment donné il aurait été ou bien il sera important en tout cas ça finira par venir que le ministre de la Santé se prononce là-dessus parce que le cas des cancers l'incapacité à pouvoir procéder à des opérations chirurgicales et tout fera qu'on sera obligé de commencer à mettre fin d'une certaine manière à ce mode de pensée. Vous parlez de la vous avez parlé du racisme et tout mais les publicités Non, non, non la fierté de la couleur du beau. Ça n'existe plus ça n'existe plus pour certains parce qu'aujourd'hui les modèles de beauté qu'on nous présente ont une couleur de carnation différente de la mienne malheureusement. Peut-être c'est fait inconsciemment mais lorsque d'autres regardent à la maison et se disent mais à chaque fois qu'on regarde une publicité de ça ou de ça ou de ci les femmes les mannequins utilisés ou bien les figurantes ont toujours une couleur spéciale. c'est un peu comme les problèmes de poids les standards en matière de beauté voudraient que les femmes fines soient les plus belles conséquence on crée des complexes même inconsciemment chez les femmes qui sont un peu fortes de corpulence et elles finissent par se gérer dans la consommation de potions magiques les tés compliqués les trucs compliqués pour pouvoir avoir le corps adopté entre guillemets par les standards de beauté donc malheureusement aujourd'hui tout nous ramène à cela que ce soit dans les événements que ce soit dans les publicités que ce soit dans les séries télévisées on nous présente un genre spécial de femmes qui sont présentées comme étant les plus belles les plus attirantes et tout donc cet homme simplement qu'il demande le divorce parce que cette femme est allée beaucoup trop loin beaucoup trop loin Demander le divorce c'est également avant la garde de l'enfant ? Oui Oui je crois qu'il aura les éléments nécessaires pour pouvoir arracher du moins avoir la garde puisqu'il semble être plus responsable que sa femme L'enfant est en danger là ? Cet enfant est tellement jeune que l'utilisation de ses produits sur elle peut avoir un impact sur sa santé imaginez que cet enfant développe une maladie cancérigène à son jeune âge et qu'elle finisse par en mourir cet homme va il va déprimer il pourrait sombrer parce qu'il va se dire je n'ai rien fait je n'ai rien fait pour pouvoir sauver mon enfant donc avec cette femme dès le départ il n'aurait pas dû accepter dès le départ ça a fait deux mois avant qu'il ne se rende compte il faudrait que dans les foyers les hommes soient un peu plus regardants sur ce qui est fait sur leurs enfants oui la mère gère les enfants la mère éduque les enfants la mère et tout ce que vous voulez mais en tant que père vous avez le devoir de vous assurer de superviser tout ce qui est fait comment amener une femme qui se dépigmente à arrêter cette pratique si vous êtes en couple vous la larguer oui si vous êtes en couple bien sûr tout simplement mais vous la larguer mais vous n'arrangez pas le souci parce qu'il faut que la larguer si elle vous aime il faut que l'arrête de se tuer c'est la solution il faut la larguer si elle vous aime et qu'elle ne veut pas vous perdre elle va réfléchir elle va réfléchir une femme qui aime c'est pour ça que j'ai évoqué la thèse du divorce dès le moment où il va dire à sa femme je suis désolé toi et moi on ne peut plus continuer simplement parce que tu ne ressembles pas à la femme que j'ai épousée tu es différente de celle que j'ai épousée et en plus tu es en train d'empoisonner mon enfant je ne peux pas l'accepter je ne vais pas l'admettre je crois que cette femme va revenir à de meilleurs sentiments et à ce moment précis elle va pouvoir entrer dans le processus de reconquête de son époux sans choquer le public qui nous regarde ce matin et même les femmes qui sont sur le plateau peut-être aussi ceux qui sont avec nous j'ai eu dire que les femmes qui se dépigmentent portent également beaucoup d'odeurs oui pendant la période de la saison sèche est néfaste pour les personnes qui ont cette pratique là parce que malheureusement en saison sèche elles ne sortent pas remarquez elles portent toujours des chaussettes elles ont des vêtements longuement c'est assez compliqué à une certaine époque quand je me coiffais encore avant que je n'aime ma coiffeuse ma coiffeuse a raconté comment elle le faisait comment elle procédait tous les jours pour pouvoir avoir pour pouvoir être brune jusqu'au cuir chevelu parce qu'elle m'a fait elle m'a montré cette photo elle était plus noire que moi elle disait qu'elle utilisait ses enfants pour pouvoir lui frotter le dos avec le produit il y avait un produit spécial pour les pieds un produit spécial pour les mains un produit spécial pour l'entrecuisse donc tellement de produits que c'est un travail c'est un travail permanent et perpétuel et il faudrait que j'ai même appris d'ailleurs que les femmes aussi Pamela que les femmes parviennent aujourd'hui à faire des compositions dans les quartiers c'est à dire on compose des produits j'ai entendu qu'il y a même des détergents des détergents qui rentrent dedans il y a ce qu'on appelle le selgème qui rentre dedans un certain nombre de choses là pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut amener les femmes à cette dimension d'humiliation quand on choisit moi j'ai jamais entendu qu'une femme blanche veut devenir noire par exemple mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes de nos soeurs être brune à tous les prix pourquoi parce que c'est la couleur qui lui plaît tout simplement elle estime qu'en étant noire elle n'est pas elle n'est pas du tout magnifique elle n'est pas belle ce que je veux dire Michel c'est que vous savez que tout le monde a une odeur corporelle tout le monde ça peut être forte ça peut ne pas être forte ça dépend de l'entretien de votre corps maintenant lorsque vous mettez encore ces produits sur vous et que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie vous n'êtes pas propre vous ne prenez pas soin de vous vous assurez que vous ne pouvez pas rester au milieu des gens parce qu'à chaque minute vous serez toujours mal à l'aise pendant que les autres se sentent bien pendant que les autres en fait vous serez tous les premiers à dire peut-être que j'ai chaud peut-être que l'environnement n'est pas assez bien pour moi parce que le problème vient de vous en réalité vous ne réalisez pas cela pourtant ce sont des produits que vous mettez sur vous qui sont en train de réagir sur votre corps et vous sentez justement mal à l'aise j'imagine qu'on passe un microscope sur une peau dépigmentée charlamène Mbatchou pour le cas de cette femme mais surtout à l'histoire restituée monsieur Mbatchou qu'est-ce que l'homme doit faire au moment où il s'est plaint de cette dernière il est responsable de ses propres tultitudes quand on nous parle on n'aime pas avec les yeux Dominique il a trouvé comment vous pouvez me dire elle était belle de son naturel sa peau foncée scintillait elle était filiforme vous aimez avec les yeux la perfection l'homme qui aime avec les yeux est déjà mort et enterré les yeux ne comptent pas les yeux troublent l'âme la profondeur chez les bantous en termes de beauté est le comportement de la femme sait-elle tenir la maison qu'on est-elle préparée a-t-elle de bonnes habitudes voilà là où réside le choix d'une femme après observation du comportement de sa mère dont il a déjà tout faux il est tombé sur une femme qui est adepte de la doctrine du mimétisme elle suit elle fait le suivisme elle observe ce qui se passe elle suit elle croupie dangereusement comme ces femmes qui suivent ses coachs je n'ai pas donné le nom donc cette femme à un modèle et c'est nous qui acceptons ça quand votre fille vient au monde on commence à mettre fait pédicule vous laisser on fait manipule vous laissez on mène matélo vous laissez on commence à piquer les grèves sur la tête d'un enfant d'un an vous laissez vous ne parlez pas non il faut que ma fille soit belle maman c'est vous vous êtes des premiers auteurs l'homme a vu sa femme changer il a parlé il a vu sa femme changer et il a dit loin de cette beauté cibilline loin de ce noir à tréon je préfère cette église 6 ans oui il a laissé sa femme et il a encouragé dans la dépigmentation je ne peux pas aimer une femme noire elle devient brune deux semaines après je reste si mes yeux m'ont conduit vers le noir je dois entretenir au contrat j'étais le syrage en lieu de madame noissy encore mieux oui il faut faire la différence entre entretenir sa peau et dater sa peau vous avez des femmes vraiment qui dans leur pauvreté dès la naissance elles étaient brunes de nature la pauvreté les a rendu noire et abîmé la peau lorsqu'elles ont un peu d'argent elles se lavent un peu en valie elles retrouvent les termes de jeunesse en valie mais il y a scène comme l'épouse d'un grand frère il a rencontré cette femme à Bettois ils se sont aimés d'un amour fou ils ont fait le mariage tout le gars décide de revenir pendant qu'il a été dans la maison il voit comment vous appelez ça un album photo à l'époque il y avait des albums il se met à fioter l'album il dit je ne te vois pas sur la photo ça mène là derrière voilà il regarde il regarde la femme là voilà il dit j'ai épousé quoi et le mariage s'est gâté là le mariage s'est gâté là donc cette femme lui a dit on ne peut pas servir de maître j'ai choisi le maître que je veux servir c'est le dieu depuis la dépargmentation c'est son choix et elle lui a dit je ne prépare pas autre faute lourde je suis intransigeant je dis intransigeant sur la question de nutrition la première chose qu'on essaie c'est une femme ce soit ses doigts pour la cuisine une femme qui dit je ne prépare pas elle ne mérite pas le mariage et pour ça je suis intransigeant très intransigeant à ce niveau une femme qui dit qu'elle n'a pas est-ce qu'elle n'a pas je ne peux pas pour les même ses habits je vais déchirer monsieur Michel Gajou ben non si vous n'irez pas j'ai dit si il fallait dire que même les produits on n'a pas jeté il fallait dire que même les produits on n'a pas jeté parce que là vous voulez arranger juste vos amis ça suppose qu'elles nous sentient dans nos amis parce que là je pousse le bouchon loin monsieur Gajou il faut dire que cette femme a péché et beaucoup de mariage se gâte désormais aujourd'hui à cause de Facebook moi je veux savoir les conséquences on a des conséquences on a des conséquences à la ronde laissez-moi finir beaucoup de mariage se gâte aujourd'hui à cause de Facebook j'ai dit au mari achetez le téléphone à vos femmes désactivées supprimez l'application Facebook laissez vos femmes appellent tout ce que vous voulez parce que les femmes suivent des directs nocifs les femmes suivent des publicités nocives cette fois vous allez regarder cherche à ressembler à une X à une Y à prix Y ou X pour modèle elle soit très ressemblée à cette personne une influenceuse non je n'ai pas je ne veux pas monsieur vous n'avez pas cité à une influence c'est un vendredi de paix monsieur gâteau d'accord on ne sèche pas les problèmes la femme peut ressembler parce que je veux vous dire essayez de regarder nous n'avons pas de modèle je dis regardez dans tout que ce soit les femmes actuelles une femme comme charlotte du panda mais elle est de naturel et je crois que ce dernier temps elle dit on m'a connu dans la musique vous appelez ça quoi les nappies non non les pompons les nappies non elle faisait ces boules on m'a connu avec ça j'ai décidé de conserver ça parce que c'est mon identité elle passe des messages assez clairs les femmes disent on fait ça pour les hommes combien d'hommes recherchent les femmes d'un certain temps c'est reconnu qu'il y a des ethnies qui sont portées vers la couleur brune non permettez chez les chambres plus qu'une femme est brune plus ça d'autres mondes comme les bouddhas non je vous dis chez les bouddhas c'est connu c'est culturel à Baringou dans l'Indé on bagarre pour avoir une femme Baringou à cause du principe qu'elles sont brunes très très brunes il y a des ennemis on connaît que ça rentre dans les principes culturels mais il y a d'autres qui exagèrent ça fait qu'il y en a qu'on est un déteint clair naturel oui c'est vrai c'est vrai naturel les gens courent vers ces ennemis pour prendre les femmes dans cette zone parce qu'ils estiment qu'en allant prendre ces femmes vont faire le bonheur vous avez d'autres femmes qui se retrouvent à un circuit intermédiaire mais ça ne veut pas dire que les femmes qui sont noires un peu comme Dominique Autain elles ne sont pas belles je termine nous avons des femmes qui suivent la procédure médicale elles vont rencontrer des dermatologues qui procèdent à une étude de la peau qui font des consultations qui leur proposent des laits qui vont à l'eau mais au quartier nous avons des tenants des parfumeries alors j'applaudis pour ces gars composent avec la soude ils composent avec lui oui monsieur Ndathoudo qui composent avec l'acide c'est des chimistes au pair ça peut faire rire mais c'est c'est des chimistes au pair c'est très dangereux vous avez des femmes qui ne connaissent pas la construction de leur peau comment est-ce que leur peau est elles vont se lancer dans cette affaire des jours après son malade il faut une opération on ne peut pas elle se retrouve avec des blessures inguérissables elle se retrouve dont je dis à ce monsieur cette femme a fait un choix le choix laisser la partie et vous messieurs n'acceptez même pas qu'on met les matéros sur un enfant de moins de 20 ans les matéros n'acceptez pas les histoires de prédicules malicules j'ai vu toutes les scènes à la PAC vous me faites parler il faut que je parle à la PAC en fait c'est que si vous parlez si vous parlez on prendra les deux heures de l'émission on ne parlez que de ça c'est compliqué oui Michel notez bien que les femmes qui se dépigmentent ont beaucoup de problèmes dans la gestion de leur foyer parce que l'entretien de cette peau prend beaucoup de temps ça avait une femme qui entre à la douce elle fait une heure deux heures de temps parce qu'il faut mettre tel produit il faut composer certains vont mettre commencer à faire la cuisine après il y a un incendie à la maison parce qu'elle est en train de se déprimanter certains qui travaillent sont systématiquement en retard parce que le matin on est sorti de la maison à 7h30 pour pouvoir prendre le taxi elle sort de la maison à 9h donc sur le plan professionnel ça pose des problèmes de rendement au travail je suis dessus la gestion de facebook moi je pense pas que c'est forcément en suspensant l'usage de facebook pour les épouses qui sont accros à ce type de produit il faut fixer les règles et les faire respecter dans son foyer et de façon ferme il y a des femmes qui même pendant le repas à table sont en train de se faire le soin non et l'homme doit être fermé sur ses principes et être intransigeant pour ce sujet pour ce sujet on est allé largement au-dessus du temps qui vous est très imparti et on va tout de suite justement parler de la colère madame et monsieur tout en vous rassurant qu'en deuxième partie on va lire tous vos messages et on fera bien sûr nos analyses avec vous je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de fourberie dans le contrôle des prix poids et mesures au Cameroun et si le ministère du commerce travaillait en complicité avec ses arnaqueurs sur le terrain et si le ministère du commerce malgré les revendications et le paiement des primes qui boue en ce moment dans ce ministère facilitaient ce qui se passe sur le terrain je m'interroge ce jour sur cette richérie qui pénalise le panier de l'aménager dans ce pays comment comprendre le fait que les Camerounais soient abandonnés dans les mains des villes prédateurs que sont les commerçants depuis le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine le ministre du commerce sans se rendre compte a validé l'augmentation systématique et complète et précise de tous les produits sur le marché au nom de cette guerre pourtant à l'origine on ne criait que l'affaire du blé comment comprendre le fait que les commerçants n'hésitent pas à abuser de leurs clients en se servant d'unité de mesures tronquées non respect du poids des savants avaient des faux grammages oui les fausses balances sont revenus au marché comme ça les fausses balances désormais fut-elles électroniques sont revenues et vous savez que pour le principe des balances électroniques il suffit de mettre une pile une pile déjà fatiguée et usée pour qu'elle vous donne des poids incompréhensibles vous vous retrouvez à payer un poisson au marché à 4500 francs pourtant ce poisson n'a pas le prix c'est la balance truquée et ils savent la baille à où n'est c'est compliqué c'est complexe c'est difficile à comprendre prenez les savants on s'est amusé à le faire au marché prenez les savants d'un certain grammage c'est affiché 200 grammes c'est affiché 400 grammes pèsez le savon vous allez vous rendre compte qu'il est loin de 400 grammes il est loin de 200 grammes il est loin de 125 grammes parce que tout le monde triche faux grammage non respect du poids des savants et la pauvre ménagère qui achète achète parce qu'elle sait que c'est marqué 200 grammes elle achète parce qu'elle sait que le prix s'étend pourtant au fond ce qu'on lui a servi ne représente rien dans les années 80-90 lorsque les contrôleurs la brigade de contrôle se baladait dans les marchés elle venait avec des poids elle venait avec des unités de mesure homologuées conventionnelles pour vérifier sur les étalages et les rayons si exactement ce qui était dit était fait de nombreux opérateurs économiques de cette époque et commerçants véreux ont été sanctionnés d'autres ont fait faillite lorsqu'on a découvert leur jeu comment comprendre que les Camerounais soient victimes de toutes parts des anachs dans les marchés dans les structures dans les rues c'est chacun qui y va de son imagination comment comprendre le fait que même les produits qui sont servis dans des instruments de mesure soient truqués gaz domestique depuis trois semaines depuis trois semaines vous achetez le gaz de 12 kilos il vous fait à peu près deux semaines et demie comment est-ce qu'on se retrouve à cela guerre en Ukraine et Russie le gaz qu'on achetait en Ukraine ou en tout on vous sort un charabia incompréhensible et jusqu'à aujourd'hui personne ne se lève pour décrier à la boucherie fermez les yeux non seulement la viande coûte cher le kilo de viande coûte cher mais encore là-bas il y a le faux les vivres les liqueurs dans les BTP les fer est-ce que c'est véritablement le fer encore qu'on paye ou c'est un peu de fer un peu d'aluminium beaucoup plus de cuivre on paye quoi jusqu'où vont les brigades de contrôle monsieur le ministre du commerce tous les secteurs d'activité sont concernés par cette grosse trichérie nombreux sont ceux qui vont payer le fer nombreux sont ceux qui à des moments se retrouvent à payer certains produits des BTP des produits qu'on dit vrais authentiques mais hélas des produits qui après quelques années quelques mois finissent par faire tomber des pangs de maison finissent par faire écrouler au nom de quoi suivez mon regard que celui qui ne sait pas encore faire abuser lève les doigts que la femme qui n'a jamais suivi les affreuses ou les affreux d'une vendeuse de tomates oignons arachides pistaches lèvent les doigts avec le principe des bois troués oui allez acheter les arachides on a damé le fond on est revenu mettre la pâte on vous sait l'arachide même cette unité de mesures parfois on prend rien mais on sait qu'au fond on est en train de se faire anaker comment comprendre le fait que même dans les boulangeries le pain monsieur le ministre du commerce le pain ne respecte pas les 200 grammes toujours au nom du blé toujours au nom de la guerre en Russie et en Ukraine comment comprendre que même dans l'achat des produits à la sauvette vous n'êtes pas sûr de la qualité des produits comment comprendre l'indifférence caractérisée des ministres de cette république lorsque sous la barbe est née les commerçants véreux procèdent perpétuellement au reconditionnement du riz avarié siphonnage de gaz domestique vente de poulet mort vraiment vente de poulet mort dans les marchés ici à Douala on a décuillé cela il y a trois semaines la vente de poulet mort ont-ils été tués dans le contexte de grippe aviaire question trafic du poids mieux de la balance rallongement de la date de péremption de certains produits dans tous les cas à qui profitent les crimes eh bien c'est très fort ce que vous dites chère Lamel Batou et c'est une colère qui touche chaque Camerounais que nous sommes aujourd'hui au-delà de tout ce que chère Lamel a évoqué le constat est clair que le ciment qu'on est ou le prix du ciment qu'on est sur le marché local une flambée incroyable d'aucuns nous faisaient encore savoir il y a quelques jours qu'on était à 5600 et hier d'aucuns nous ont fait savoir qu'à certains endroits on a 6000 7000 voire 8000 le sac de ciment au Cameroun une question quand même a été posée au courant de la semaine où un téléspectateur aidé en quincaillé à 5000 le dire ainsi se demandait mais lorsqu'on avait une seule entreprise camerounaise qui était appelée à mettre à disposition du ciment localement parlant on n'avait pas de pénurie on ne connaissait pas la question des pénuries mais aujourd'hui on a une foultitude d'entreprises impliquées dans la distribution du ciment on connaît des pénuries qu'est-ce qui se passe véritablement mais à côté de ça la colère parle bien sûr des soupçons en matière de poids et de prix sur le marché alors c'est dire de la bruce camigan de façon claire que les brigades de contrôle du ministère du commerce aujourd'hui sont des brigades aussi incompétentes au point de laisser le citoyen être arnaqué par d'autres citoyens dit-on impliqués dans ce qu'on peut appeler le commerce de notre genre il est peut-être important de rappeler le contexte dans lequel notre marché notre secteur commercial s'est construit au début des années 90 on est entré dans la libéralisation du commerce avec la loi de 90 sur l'activité commerciale qui reprenait les dispositions édictées par l'organisation mondiale du commerce dans le vent des libertés et on a évolué jusqu'en 2015 avec la dernière version de cette loi la loi sur l'activité commerciale qui pour l'essentiel dit que chacun est libre d'entreprendre et donc de produits et de vendre le gouvernement a dans le but de réguler le marché arrêté deux catégories de produits les produits dits homologués et les produits dits subventionnés les produits homologués sont essentiellement les produits de camp de consommation savons-lait toilettes produits de première nécessité et tout ce que cela va avoir les produits subventionnés sont essentiellement les produits notamment les produits du secteur pétrolier la hydrocarbu et ainsi de suite sauf que la fonction de régulation qui incombe à l'administration elle est très faiblement exécutée parce que comme vous le savez le ministère du commerce est très peu présent sur le terrain d'abord au niveau institutionnel j'ai appris d'ailleurs que le ministère du commerce a appris il y a quelques jours deux circulaires indiquant que les commerçants qui veulent vendre leurs produits doivent d'abord soumettre leurs prix au niveau du ministère du commerce en fait c'est une disposition de la loi sur l'activité commerciale de 2015 qui est censée être appliquée depuis 2020 et qui n'était pas appliquée donc les gens importent vendre à leur bon vouloir à leur prix alors qu'en fait la loi prévoit que vous soumettez les prix au ministère du commerce qui sera suit que c'est le juste prix et puis vous entrez en activité cette disposition a été un règlement violé et ce n'est qu'avec l'avis cher qui s'est accentué que le ministère a cru bon de vouloir revenir à cette disposition légale alors pour le contrôle des prix le ministère du commerce a une brigade qu'on appelle brigade de contrôle et de repression de la fraude qui est censé donc déployer les agents sauf que sur le plan pratique il y a une faiblesse d'abord au niveau de la ressource humaine voilà seulement à une dizaine de marchés lorsque vous regardez la brigade régionale de repression de contrôle de repression des fraudes il y a à peine cinq agents parfois ils se font accompagner par quelques trois ou quatre éléments de force de médecine de l'ordre quelques opérations de saisie ça ça ne peut qu'être inefficace pour une compétence aussi importante je ne parle pas seulement de la région du littoral alors nous sommes là à Douala c'est-à-dire le centre économique du Cameroun si vous allez à Tullerie dans le Grand Nord si vous allez en Tullerie dans le Mbam et Kim vous êtes certain d'avoir un espace commercial qui est complètement abandonné où il n'y a pas de contrôle où il n'y a pas de régulation dans une telle configuration c'est la débrouilladise les commerçants qui sont essentiellement capitalistes vont certainement marcher et broyer les consommateurs si vous ajoutez à ça le fait que nous avons à faire une administration extrêmement extrêmement corrompue vous allez très vite désenchanter donc tous ces dispositifs tout ce cocktail fait finalement que le consommateur final n'a que saisi pour pleurer parce que chaque jour ce sont des balances qui sont truquées ce sont des boîtes qui sont qui sont coupées et remodélées d'ailleurs qui contrôle la fabrication de ces instruments de mesure il y a un très faible niveau de régulation dans ce secteur non seulement par les régulations dominique très rapidement les soupçons et foubri dans le contrôle des prix et poids et mesures au Cameroun est-ce qu'on va dire justement que les Camerounais ont appris à faire avec et acceptent cela pourtant on sait tous que c'est extrêmement dangereux et mauvais le Camerounais client accepte parce qu'il n'a pas le choix lorsque vous allez acheter un seau d'arachide généralement ces seaux sont doublés parce qu'il y a des parties qu'on a coupées vous voyez du scotch partout on sait que c'est comme ça on va vous dire que non montre-moi ton seau je regarde même si vous regardez vous ne pourrez pas voir la supercherie que le commerçant a posé en vous posant ce seau Charles Amel et numéro comment ça se passe même avec les balances dans les poissonneries pour acheter du poisson ça se voit également lorsque vous voulez acheter le kilo de riz au détail vous avez une balance vous vous dites que non vous voyez effectivement un kilogramme mais ce n'est pas un kilogramme il y a quelques centimes en moins c'est pour ça qu'il est important parfois d'avoir sa propre balance à la maison si vous avez une balance à la maison vous pouvez facilement vous rendre compte de la supercherie que ce soit avec la viande également c'est pareil donc lorsque le vendeur vous coupe le kilogramme de viande il va prendre un morceau de viande pour vous élevage je te donne le cadeau vous allez sourire en vous disant vraiment mon boucher il est super gentil il sait entretenir sa clientèle alors qu'il complète simplement ce qu'il a déduit de votre kilogramme aujourd'hui aujourd'hui on est obligé de s'interroger sur l'absence la démission du ministère du commerce à ses prérogatives qui est de s'assurer de la métrologie du moins sur les marchés le commerce touche un peu un peu de tout on sait personnellement que le code pénal en son article 152 punit toute personne qui est détenteur dans son activité de fausses mesures de faux poids et tout la sanction peut aller jusqu'à 700 000 francs et un emprisonnement de plusieurs mois mais comment se fait-il qu'on ne médiatise pas qu'on est arrêté qu'on est à paix des commerçants qui aient des fausses balances si on nous dit qu'il y a parce que dans nos quartiers on les voit il y a des brigades qui descendent oui bonjour contrôle de prix et tout quand vous êtes un peu distrait vous les voyez aller causer avec le boutiquier ou bien le vendeur à côté dans notre logique camerounaise on sait pertinemment ce que ça signifie mais s'ils faisaient bien leur travail on saurait que il y a tel commerçant dans tel marché qui a été suspendu qui a été emprisonné qui a payé une amende parce qu'il vend le faux kilo de viande il vend le faux kilo de poisson le faux kilogramme de riz malheureusement ça ne se fait pas et rendez-vous compte qu'il y a même des normes en matière de pain il y a des normes pour 50 kilos de farine en principe on doit avoir 320 baguettes qu'on a produit mais lorsque vous allez dans les boulangeries ou bien si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une boulangerie il va vous dire que nous on peut même aller jusqu'à 400 avec un sac parce qu'il faut payer le loyer il faut payer l'électricité il faut payer un certain nombre de choses dont le faux vraiment c'est tout ce qui constitue notre environnement la métrologie aujourd'hui est absente totalement absente et tout ceci nous renvoie à une expression qui a été populaire et d'ailleurs rendue populaire soit idiot et monsieur Paul Biya rigueur et moralisation où en sommes-nous aujourd'hui ? m'en 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 m'en